J'ai pensé au printemps algérien, c'est-à-dire à toutes ces manifs pour éjecter le vieux et créer un peu de liberté. Et tout comme pour les printemps arabes, ça s'annonce très difficile, parce que les masses veulent un peu respirer, elles n'osent pas dire que c'est aussi se libérer un peu du carcan religieux, qui est parmi ce qui suffoque le plus. Mais donc elles veulent un peu respirer, et c'est toujours le même scénario. Il y a des généraux qui viennent, qui agitent le spectre du chaos, et ils amènent l'ordre. Vous savez, il y a eu ça même en France, avec De Gaulle au 13 mai 1958, c'était la menace du chaos, et le général qui sauve. C'est une image, presque un stéréotype. Et donc, ça m'a fait réfléchir à tout ce passif, si vous voulez, entre la France et l'Algérie. On dit qu'il faut que la France demande pardon, qu'il y a eu des horreurs pendant la guerre, etc. Et je me dis, quand même c'est bizarre, parce qu'il y a eu une guerre d'indépendance, qui a été gagnée par les Algériens, qui ont viré les Français, qui ont même viré les civils français, qui n'étaient pas forcément des colons ni des combattants, qui étaient des gens nés là, depuis une ou deux, même trois générations, et qui y vivaient, tout simplement. Donc, tout ce monde-là a été vidé. On pourrait dire, ben voilà, ça... Et d'ailleurs, c'était un djihad, ce djihad a gagné. Et si vous gagnez, vous êtes soulagé, vous êtes content. Or, il reste une rancœur. Donc, il y a quelque chose qui intrigue. Et comme moi, j'ai un peu travaillé tous ces textes, je me dis que, en fait, c'est inépuisable, parce que le principe du djihad, c'est pas seulement de vaincre l'ennemi, mais de le soumettre, de le convertir. Et comme ça ne s'est pas fait, il n'est pas suffisamment vaincu. Vous voyez, il faut le poursuivre jusque dans son absence. Peut-être, d'ailleurs, là où il est et où on va, d'où certains jeunes qui niquent la France, qui... voilà, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un fond de vindicte, et de vindicte, vindicte c'est vouloir se venger, mais qui rejoint peut-être la vindicte originelle de tout djihad envers son ennemi. Et c'est terrible, parce que ça produit de la mortification, je veux dire, dans le peuple algérien lui-même. Puisqu'il y a eu une guerre civile entre algériens, donc entre militaires et combattants islamistes, ça s'appelle comme ça, qui avait d'ailleurs gagné les élections, mais peu importe, il y a eu une guerre civile, toujours pour le même enjeu. Qui va contrôler le peuple ? Est-ce que c'est la religion pure ou la religion aux mains des militaires qui mettent la religion à feu doux, puisque ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir ? Et ce qui est terrible, c'est que ça se passe pareil dans pratiquement tous les pays arabes qui ont bougé. La Syrie, c'est comme ça, le Yémen, l'Égypte, la Libye, tous ces pays ont... les peuples ont quelque chose de vivant, de vivace, ils veulent un peu de liberté, et ils veulent aussi pouvoir faire des choses, ne pas rester dans ce passif agressif. Et apparemment, c'est toujours la mortification. Et moi, je pense que ça devrait amener certains à se questionner sur cet héritage spirituel qui vous transmet une mortification à vie tant que l'autre n'est pas écrabouillé, tant que l'autre n'est pas vraiment vaincu, qu'il n'est pas soumis. Et c'est une vraie question. Bien sûr, on pourrait dire que la guerre d'Algérie a été tellement atroce qu'il faut vraiment que la France se mette à genoux pour demander pardon, pour dissiper la mortification. Moi, je pense que la mortification vient d'ailleurs, parce que des atrocités, il y en a eu vraiment des deux côtés. C'est-à-dire, c'était une guerre, à certains moments, une guerre folle. Parce que c'était... Et en même temps, tous ces gens qu'on a traités de colons, et sans l'arrivée des Français là-bas, peut-être que la question même du développement de l'Algérie ne se poseraient même pas. C'est-à-dire que ces mêmes gens qui ont été des colons, qui ont conquis le pays, des pays conquis, tous les pays ont été conquis, sur la planète. On n'est pas, comme ça, nés souverains de son pays. Donc, il y a eu du bon et du mauvais. L'Occident, l'Europe, a apporté des bons saquincailleries de production bon marché, mais a apporté aussi un peu de culture et d'ouverture. Et apparemment, ça ne suffit pas pour casser la vindicte. Sous-titrage Société Radio-Canada